Ça se transforme en Saint-Bernard, en altitude, ces grands cétacés, globalement, je fais un raccourci quand même. Ça c'est la théorie de l'évolution, un petit peu changé. Un petit peu raccourci, mais on est obligé d'aller vite, Hélène, tu m'en veux pas d'avoir schématisé. Non, 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 écoute, on va prendre ça comme ça, on va dire que c'est extrêmement scientifique, et surtout, ça me permet de vous présenter aujourd'hui mes camarades du jour. Alors j'ai François, David et Rachel qui sont accompagnés respectivement de Hermès, Bricotine et Galoubet qui sont des chiens Saint-Bernard. Ces chiens qui ont gagné leur notoriété au col du Grand Saint-Bernard, à la frontière des Alpes suisses et italiennes. Et c'est à partir, je crois, du XVIe siècle qu'on a commencé à les voir apparaître. Ils aidaient les chanoines à aller rechercher les pèlerins ou les voyageurs qui étaient en difficulté au niveau du col. C'est ça, David, l'histoire au départ du Saint-Bernard. Exactement, oui, mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que ces chiens ont été utilisés au départ pour protéger les chanoines. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient au col, des gens qui étaient bien intentionnés et d'autres un peu moins. Et donc, ils ont été offerts par certainement des familles bernoises aux chanoines pour les protéger. D'accord. Ensuite, ils sont devenus donc plutôt chiens de sauveteurs. Voilà, parce que comme ils sont lourds, ils permettaient d'ouvrir un peu le passage dans la neige pour aller secourir les gens en difficulté. Et puis, vous me parliez tout à l'heure d'aide cuisine. Voilà, exactement. Donc, les Saint-Bernard, c'est un peu difficile à croire, mais on avait fabriqué une roue où le Saint-Bernard était mis à l'intérieur. Et ils faisaient un petit peu comme nos hamsters, office de manivelle pour tourner la viande et être ainsi des aides de cuisine. C'est génial, ça tourne broche ! Ça, on ne connaissait pas du tout. C'est vraiment une partie de l'histoire du Saint-Bernard qu'on ne connaissait pas. Alors, ce qu'on voit aussi sur ces Saint-Bernard que vous nous avez amenés, c'est qu'il y en a de deux types. Bien évidemment, des mâles et des femelles. On voit la différence de taille entre un mâle, ici Hermès, et puis une femelle qui va peser quasiment 20 kilos de moins que Hermès à côté. Et puis, une différence de poils aussi, puisque là, on a deux spécimens avec un poil un peu plus long et ensuite, on a ici Galoubet avec un poil court. C'est lequel, le Saint-Bernard originel d'Avideur ? Alors, le vrai Saint-Bernard, pour les puristes, c'est lui. C'est Galoubet, c'est le poil court. Et donc, lui, c'est quoi ? C'est un bâtard, en fait, celui-ci ? Voilà, on peut dire ça. Monsieur Tessier, ancien président du club français, serait très content d'entendre ça. Donc, le poil long est un bâtard, mais on ne le renie pas. C'est un croisement, quand même. C'est un croisement, parce que les chanoines ont eu un petit problème avec leurs femelles au col du Grand Saint-Bernard. Ils ont eu pas mal de problèmes de consanguinité. Et ils ont fait des recherches pour savoir quel est le chien qui pouvait ramener du sang dans cette race. Et ils sont tombés, d'accord, pour prendre le chien du Terre-Neuve. Le Terre-Neuve. Alors là, c'est un petit hommage aussi à Yves, Yves Pacalé, puisque finalement, ce Saint-Bernard poil long, il est aussi terre et mer, un petit peu comme vous, puisqu'il a un peu de Terre-Neuve. Et puis, un petit peu, le Terre-Neuve qui est quand même le chien de sauvetage, un chien aquatique, on va dire. Et puis, un chien des montagnes, ça va être un petit peu ça. C'est un peu la particularité, donc, des deux chiens, Saint-Bernard et Terre-Neuve. C'est des chiens de sauvetage. Et puis, donc, quand ils ont croisé les Terre-Neuve avec les Saint-Bernard, les poils longs sont venus, donc, dans le cheptel. Et puis, ensuite, la plupart du temps, les chanoines au col du Grand Saint-Bernard ont gardé des poils courts parce que les poils longs avaient beaucoup plus de neige dans les poils. Oui, c'est ça. Les poils longs, ça va capter la neige, en fait, et ça va alourdir encore plus le chien et le rendre moins agile, finalement, sur la neige pour remplir son rôle de sauveteur. Exactement. Et le premier rôle, en fait, de ces chiens, c'était pas au départ non plus d'aller chercher des gens dans la neige, mais c'était de faire le pion. Le pion, c'est le chemin qu'on devait avoir depuis le col du Grand Saint-Bernard, l'hospice, jusqu'au premier village qui s'appelle Bourg-Saint-Pierre. Et donc, les chiens étaient en ligne, en queue à la queue leu-leu. Et en fait, c'était le but principal. Alors, dis donc, Hélène, c'est pas un peu des bisounours avec qui on a croisé ces chiens ? Ça pourrait être, effectivement, comme des bisounours ou des grosses pelufes, en tout cas, ça c'est sûr, regarde. Ils sont extrêmement affectueux, ces chiens. C'est devenu des chiens de compagnie, parce qu'on parle de leur rôle de sauveteur, mais c'est devenu des chiens de compagnie extraordinaires, qui adorent la présence des enfants. Juste par rapport à ce petit tonneau qui sert plus de folklore, d'image folklorique, que véritablement d'utilité, on disait pendant un temps qu'il y avait de l'alcool à l'intérieur. Bien évidemment, non, parce que quand il fait froid, on déconseille de boire de l'alcool. Il n'y avait pas non plus de thé chaud, parce que vous imaginez que le thé chaud est devenu rapidement un thé glacé. Donc c'était vraiment plus... C'est une légende, en fait, ce petit tonneau-là. On peut dire ça comme ça, aujourd'hui. Il y a plusieurs légendes. Il y a plusieurs légendes, mais en tout cas... Certains disent que c'était à l'hospice, où il y a eu des travaux. Voilà. Enfin, chacun a sa petite légende. Il y a plein de choses, mais en tout cas... Je crois que j'ai une version d'Yves Pacalais, ici. Non, non, mais une simple question. Même pas un petit coup de genépi dans le tonneau ? Même pas de genépi du tout, rien. Si, 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 bien sûr. On fait toutes les années la descente des alpages à Annecy. Et bien sûr, quand on a nos tonneaux, on les remplit. Et puis, on fait profiter les gens qui sont autour, dans la foule, et qui applaudissent le passage de ces sœurs d'Anneards. Donc, ça n'est pas que pour le folklore ? On l'utilise de temps en temps quand même ? Ah ben, là-dessus, dans ces cas-là, c'est pour le folklore. C'est vraiment pour le folklore. Avec grande modération, bien sûr. Vous venez nous présenter ce magnifique chien, emblème des Alpes, emblème de la Suisse, emblème aussi un petit peu de la France quand même, en tout cas. Voilà, une magnifique race de chiens, avec une tête deux fois plus grosse que la mienne. Oui, au moins. Au moins, voilà. Bravo, bravo. En tout cas, ce sont des images absolument extraordinaires, et des chiens très, très sympathiques.